Musique Au sommaire de cette édition, la ZLECAF offre des opportunités commerciales aux femmes entrepreneurs ivoiriennes. Elles se sont réunies à Abidjan pour mettre sur pied un comité national. Un renforcement de capacité pour transformer les loisirs en véritables outils de dynamisme communautaire. Quels sont les enjeux de la promotion des loisirs par les collectivités territoriales ? Éléments de réponse dans cette édition. Et puis la sensibilisation sur le cancer du sein se poursuit sur l'ensemble du territoire national. À Oumé, les populations se mobilisent pour lutter contre ce fléau. Bienvenue à toutes et à tous. Une opportunité historique pour les femmes entrepreneurs ivoiriennes cap sur le marché africain. Le comité national des organisations de femmes entrepreneurs pour la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, voit le jour. Lors d'une assemblée générale constitutive tenue à Abidjan, 40 participantes issues d'organisations de femmes entrepreneurs ainsi que des partenaires institutionnels, techniques et financiers se sont réunies pour structurer ce comité et lui conférer une légitimité. Cette initiative marque une avancée majeure pour offrir aux entrepreneurs un cadre légal et organisé afin de tirer pleinement parti des opportunités qu'offre la ZLECAF. Pour maximiser les bénéfices de ce d'accord, il est crucial que chaque seconde de la société, notamment les fondats, jouent un rôle actif et bénéficient des opportunités qu'ils offrent. Oui, mais il est. Le préalable est disponible pour me sélectionner l'État et d'avoir une existence légale. Au programme de cette rencontre fondatrice, adoption des statuts et du règlement intérieur, désignation des membres des organes de gestion et validation d'un plan d'action ambitieux pour l'année 2025. Notre champ d'action s'est surtout sensibilisé. Toutes les femmes entrepreneurs ont vu de verdir leur activité, ont vu de s'inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers toutes les activités qu'elles font. Avec ce comité, les femmes entrepreneurs ivoiriennes se positionnent pour jouer un rôle clé sur le marché régional africain, renforçant ainsi leur présence et leur influence dans les échanges économiques continentaux. Vous serez formés aux meilleures pratiques en matière de gestion et de promotion des loisirs et accompagnés pour intégrer les valeurs de Sublime Côte d'Ivoire dans vos actions. Renforcer les compétences des responsables socio-culturels pour transformer les loisirs en véritable outil de dynamisme communautaire, c'est l'ambition de l'atelier initié par la Direction générale des loisirs. De nombreux participants répondent à l'appel pour être sensibilisés à la gestion stratégique des loisirs, secteur clé pour améliorer la qualité de vie, renforcer l'attractivité touristique et tisser des liens sociaux solides. En plus de contribuer à l'équilibre personnel et à la cohésion sociale, les loisirs renforcent notre attractivité touristique et stimulent l'économie locale. J'en veux pour preuve des pays comme Tubaï, Las Vegas et Boutre. C'est dans cette optique que nous avons organisé cet atelier, qui se veut un espace d'échange, de renforcement des compétences et de partage des meilleures pratiques en matière de planification, de gestion et de promotion des activités de loisirs. Nous avons rétenu que les loisirs sont importants et constituent un point essentiel dans la promotion de la destination de la Côte d'Ivoire. Il est question de pouvoir conserver les loisirs à travers les jeux traditionnels, pour faire la promotion, la vulgarisation. Il est aussi important de pouvoir adapter ces jeux traditionnels à la technologie actuelle. En phase avec la politique de décentralisation, cet atelier confie aux collectivités locales une responsabilité accrue pour concevoir et mettre en œuvre des infrastructures de loisirs répondant aux besoins spécifiques des communautés. Un pas décisif pour des communes plus fortes et plus solidaires. 426 auditrices de la fonction publique ivoirienne ont été distinguées au Palais de la Culture de Trècheville. Elles ont pris part à un programme de formation en leadership féminin. Sur un total de 553 participantes au départ, 91,02 ont réussi les épreuves et sont désormais mieux outillées pour relever les défis de l'administration publique. À vous, chers leaders, je vous encourage à mettre en pratique les compétences acquises durant cette formation. Ça fait aider les agents du changement, les agents de la transformation de notre administration dans vos domaines respectifs. Sans une remise en cause et une actualisation de nos compétences, nous serions des dirigeantes sclérosées et obsolètes. La ministre d'État Anne-Désirée Houlouto, en charge de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, exprime sa fierté de voir des femmes de l'administration publique bénéficier de cette initiative, réalisant ainsi l'un de ses rêves pour une administration inclusive et paritaire. C'est une initiative qui me tient certainement à cœur, mais qui est surtout une priorité du gouvernement et qui est conforme à la vision du président de la République, de faire en sorte que hommes et femmes ensemble portent les grandes ambitions de notre pays. Pour ce faire, le président de la République a décidé de faire en sorte que partout en Côte d'Ivoire, nous ayons des femmes leaders, y compris dans notre administration. En saluant le soutien de ses partenaires et l'engagement des bénéficiaires, la ministre encourage les diplômés à appliquer leurs nouvelles compétences et à promouvoir l'humilité et l'excellence dans leurs fonctions. Dans le cadre de la lutte contre le cancer, le district sanitaire d'Oumé accueille du 20 octobre au 30 novembre la campagne de dépistage dénommée « Levez le voile » menée par les ONG Miensa et Odesse avec le soutien du laboratoire Roche et du ministère de la Santé. Cette initiative vise à sensibiliser 10 000 personnes et dépister 4 000 femmes contre le cancer du sein et du col de l'iterus. En sensibilisant un large public et en offrant des services de dépistage et de vaccination, cette initiative contribue à renforcer la lutte contre le cancer du sein et du col de l'iterus, notamment dans les zones rurales. C'est ici que prend fin ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.